Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné de nouvelle vidéo, mais le travail continue en backstage sur notre canal Telegram. Donc je vous invite fortement à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage les actualités ainsi que des astuces pour perfectionner votre activité de trading. Et je partage également les mises à jour sur notre robot de trading 100% automatique, le Magic Freecom Boot, dont la nouvelle version est sortie, la V4.1, une version qui a été optimisée pour valider un maximum de challenges propes firmes sur un maximum de plateformes propes firmes, notamment la plateforme FTMO. Donc vous verrez sur la canal Telegram que je parle souvent de FTMO parce qu'à mes yeux, c'est la meilleure plateforme en fait. En tout cas, c'est la plateforme la plus sérieuse en ce qui concerne les challenges propes firmes. Le robot va vous permettre de valider ces challenges de manière 100% automatisée. Il fait déjà le bonheur de pas mal de nos clients. Je précise que le robot n'est pas fait que pour ça. C'est un robot de trading sur MetaTrader. Donc vous pourrez utiliser ce robot que ce soit en challenge, que ce soit sur compte financier, que ce soit sur un broker classique ou sur compte démo. Le robot va fonctionner de la même manière. Sauf que si vous faites un challenge, c'est très important, il vous faut absolument respecter les paramètres par défaut. Donc ne touchez à rien sauf le trade size sur lequel vous allez pouvoir modifier la taille des lots. Donc là, je vais dans propriété, paramètres, paramètres. Donc là, vous avez les horaires de 9h à 15h de Paris. Et vous avez ici le trade size, qui est en fait la taille des lots que vous allez mettre. Si vous êtes en challenge propes firmes, vous pouvez monter à un lot par tranche de 10 000 euros. Donc si vous avez un capital de 100 000 euros ou de 100 000 dollars, vous allez utiliser par exemple 10 lots ou un petit peu moins. Donc entre 0,3 et un lot, cela dépend de votre profit, si vous êtes un peu agressif ou non. En tout cas, en montant jusqu'à un lot par tranche de 10 000 euros, ça fonctionne parfaitement. D'accord ? Et c'est tout. Vous ne touchez à rien. Vous mettez le robot sur euro, USD en M15, en M15, et non plus en M5 comme sur l'ancienne version. La nouvelle version, c'est M15, euro, USD. D'accord ? Si vous êtes en challenge, vous respectez ces conditions et votre challenge est pratiquement validé d'office. D'accord ? Or challenge, donc si vous êtes sur compte financier ou compte classique, vous pouvez absolument utiliser le robot sur d'autres actifs, comme le Gold qui est très bien, ou encore USD, JPY, ou encore US30, donc l'indice américain, le Dow Jones. Mais en challenge, toujours M15, euro, USD. Et on garde des paramètres par défaut. En respectant ces paramètres, par exemple, là je suis sur le backtest. Donc du coup, pour le mois d'août, puisque nous sommes au mois de septembre, quand je tourne cette vidéo. Hop. On va ici dans le rapport. On a une qualité du modelage de 90%. C'est important d'avoir un broker qui fournit suffisamment de données pour avoir un modelage important, parce qu'en dessous de 70%, ça ne va pas fonctionner. Du moins, le résultat ne sera pas fiable. Donc ici, on a un modelage de 90%. Et pour un dépôt de 100 000 euros, 100 000 dollars, on a effectué un profit de 23 505 dollars. On a donc un facteur de profit de 4,58 avec une chute maximale, donc le drawdown sur tout le mois, sur l'ensemble du mois, attention je précise, un drawdown de 6%, donc 6,42%. D'accord ? 7 605 euros de drawdown sur le mois. C'est-à-dire, on va accumuler tous les jours, enfin toutes les pertes qu'on a accumulées sur le mois, et ça équivaut à 7 605. D'accord ? Donc le gain ici, de 23 605 euros, ça équivaut à peu près à un gain de 23%. Alors attention, je précise que les rendements du robot sont plutôt de l'ordre de 10%, 10, 12%, mais en fonction des mois, en fait, on peut avoir des gains plus exceptionnels, mais ne vous attendez pas à avoir 30% par mois tous les mois. Ça dépend vraiment du marché, ce n'est pas un robot qui va vous rendre millionnaire en 3 mois, ce n'est pas vrai. Là, on a eu un très bon mois, mais on peut avoir des mois à 12, 15 000 euros. Donc ici, le challenge, il est explosé, tout simplement, puisque si on va sur les critères de FTMO, qui est ma propre firme de référence, donc pour le challenge à 100 000 dollars, on va vous demander 4 jours de trading minimum. On n'a plus besoin de faire ça en un mois, maintenant c'est sans limite. On a une perte maximale journalière de 5 000 dollars, alors qu'avec le robot, on a une perte maximale mensuelle, sur tout le mois, de 7 605 dollars. D'accord ? Et la perte maximale, du coup, sur toute la période de trading, elle est de 10 000 dollars. Donc on est bien en dessous du drawdown. Pour un résultat, l'objectif de profit était de 10 000 dollars, donc de 10%, et on a eu un résultat de 23 000 dollars, donc 23%. En gros, le challenge, il est validé. Et on peut regarder également le challenge du mois précédent. Donc on retourne ici dans Configuration, et on va chercher du 1er juillet au 31 juillet. Et encore, je pars du mois, mais maintenant, on n'a plus de limite maximum. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien prendre 2 mois pour atteindre le challenge, ça va fonctionner également. Mais le robot a tendance à valider les challenges en l'espace de 15 à 20 jours. Donc là, on attend les résultats. Voilà. Et hop, on a ici, on a ici un résultat de 17 550 euros. D'accord ? Donc un facteur de profit de 3.55 avec un drawdown maximal de 9 930 euros. Donc on est encore en dessous des 10 000 euros. A savoir que, techniquement, le temps que vous atteignez du coup, le profit qui est de 10 000 euros, vous êtes très loin du drawdown maximal. Là, c'est parce que j'ai mis les paramètres sur tout le mois. A la fin du mois, on a obtenu 17 550 euros pour un drawdown de 9 930 euros. Mais dès que vous avez atteint les 10 000 euros, votre challenge, il est validé, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin du mois complet pour valider le challenge. Et puis, on va regarder pour le mois précédent, donc le mois de juin, je précise que les back-tests se font toujours avec le modèle chaque tick et non point d'ouverture ou point de contrôle puisque j'ai codé le robot en tick. D'accord ? Donc c'est très important de choisir chaque tick, sinon ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc là, on a un résultat de 20 265 euros avec un drawdown maximal encore une fois de 9 930 euros. Mais je répète que dès que vous avez atteint les 10 000 euros de profit, votre challenge, il est validé. Le reste, c'est du bonus. Mais dès que vous avez atteint les 10 000 euros, le challenge, il est validé. Et le drawdown, il est loin d'être atteint. En termes de gains, avec cette nouvelle version, on a de meilleurs gains. Les profits sont plus élevés qu'avec la version précédente puisque la stratégie a quelque peu changé. Le but était vraiment de valider les challenges le plus rapidement que possible. Puisqu'avec l'ancienne version, on valide les challenges en 20-30 jours. Avec cette nouvelle version, ça sera plutôt entre 10 et 20 jours. D'accord ? Ce qui fait qu'en 30 jours, on a des résultats qui peuvent être exceptionnels. Je rappelle encore une fois qu'on tourne plutôt entre 10 et 15 % et non pas 20 et 30 %. Mais quand on a des mois comme ça, c'est super. Si vous êtes déjà client du Magic Freecom et que vous n'avez pas encore eu la mise à jour vers le V4.1, faites-moi signe dès que possible sur Telegram puisque c'est sur Telegram que je fais mes annonces où je partage les mises à jour et les nouveautés concernant le Magic Freecom qui fait déjà le bonheur de nos clients puisque là, j'ai pas mal de retours de clients qui ont réussi à valider leur challenge rapidement avec le robot. Donc, c'est super. que ce soit FTMO ou autre. Mais moi, je vous recommande FTMO. Après, c'est à vous de voir. D'accord ? Encore une fois, si vous êtes client du Magic Freecom et que vous n'avez pas eu la V4.1, normalement, c'est fait automatiquement mais si vous ne l'avez pas eu, contactez-moi dès que possible pour avoir la mise à jour. Ça ne sera que du bonheur pour vous. Voilà. Concernant l'indicateur Magic Freecom, du coup, pour la plateforme TradingView, cette fois-ci, l'indicateur reste le même. Je précise que l'indicateur ne va pas trader automatiquement pour vous comme le fait le robot mais vous pourrez trader beaucoup plus facilement que si vous aviez des indicateurs classiques. Ici, vous avez exactement la procédure à suivre. Vous avez les Magic Lines en pointillé, donc bleu quand on est dans une tendance haussière et rouge quand on est dans une phase baissière et vous avez les Magic Bar qui apparaissent automatiquement sur des zones de support et résistance stratégique. Vous allez recevoir une alerte automatiquement sur votre compte TradingView quand une Magic Bar se forme et vous allez placer un ordre d'achat en plaçant votre Stop Loss en dessous du dernier plus bas et un Take Profit qui sera de l'ordre de 1 à 1,5 fois le Stop Loss. De même, quand vous êtes en tendance baissière donc avec Magic Line rouge, vous avez les Magic Bar vertes qui apparaissent automatiquement quand une zone de support est atteinte. Du coup, vous allez placer un ordre de vente cette fois-ci avec un Stop Loss placé au-dessus du dernier plus haut connu et vous allez avoir un Take Profit de l'ordre de 1 à 1,5 fois le Stop Loss. Cette stratégie est très simple à suivre et très efficace. Vous allez vous mettre en 5 minutes mais vous pouvez également utiliser cette stratégie sur des time frames plus élevés. Simplement, je préfère le 5 minutes pour cet indicateur. Voilà, je partage plus de vidéos concernant l'indicateur et le robot sur le canal Telegram donc je vous invite à nous rejoindre si cela vous intéresse. Si vous êtes déjà membre du Magic Freecom et que vous n'avez pas eu la version 4.1, contactez-moi dès que possible sur Telegram, c'est très important. Pour les autres, je vous invite à nous rejoindre sur Telegram et à suivre l'actualité du Magic Freecom. si vous êtes intéressé par l'indicateur, vous voyez que vous avez pas mal d'opportunités. Par exemple, ici, nous sommes sur EURUSD. Si la Magic Bar verte qui est apparue ici est cassée vers le bas, vous avez un début de tendance baissière. Donc, vous pouvez déjà placer un ordre en attente en dessous ici avec un Stop Loss qui sera placé au niveau de l'ancienne Magic Bar à ce niveau-là. Je peux vous montrer rapidement comment le faire sur TradingView. Si la Magic Bar est cassée vers le bas, l'ordre va être déclenché et normalement, le Take Profit va être touché. Donc, ça, c'est une stratégie qui est très bonne pour ceux qui veulent trader manuellement sur différents comptes ou différents actifs. Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête et qui veulent que tout soit fait automatiquement, vous avez le robot Magic Freecom qui fait son travail, qui va tourner 24h sur 24 et ouvrir des trades quand la volatilité sera au plus haut, donc entre 9h et midi, 15h de Paris. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un maximum de profit et de réussite dans votre activité de trading ou dans vos challenges profs firmes et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada